L'esclavage de l'esclavage Je suis née en 1780 dans un petit village qui s'appelle Biafra. Mes parents étaient des paysans. J'ai un frère et une soeur. J'aime trop ma famille. À la maison, on a eu un chien. J'étais très heureux d'avoir ma famille. Mais tout à coup, un homme est venu à la maison. C'était un négrier. Il a lié ma main et il m'a importé. J'ai crié parce que j'avais mal et j'avais trop peur. Mes parents ont pleuré. J'ai crié. Maman, papa, aidez-moi. J'ai mal. Je vais mourir. Mais mes parents ne pouvant pas m'aider. Le négrier m'a tiré de la maison. J'ai pleuré et crié. Mais il ne m'a pas lâché. Il m'a importé au port. J'ai embarqué sur un navire. J'ai été enchaîné. La cale a pué et a été très étroit. Après 10 minutes, il faisait chaud et j'ai pensé que je vais étouffer. À côté de moi, une voix a dit, « Salut, je m'appelle Amaniel. Tu as peur ? » J'ai bégayé. « Je suis maçonnard. Oui, j'ai peur. Tu n'as pas peur ? » « Mais oui, moi aussi. J'ai 12 ans et toi ? » J'ai répondu, « J'ai 11 ans. Raconte quelque chose sur ta famille. » Nous avons continué notre conversation. Amaniel et moi, nous sommes devenus amis. Amaniel a souvent gémis. J'ai demandé, « Ça va, copain ? » Il a répondu à voix faible, « Je me suis coupée et ça s'est enflammé. » Mon copain était très malade. Après une heure, Amaniel est morte. J'étais extrêmement triste. Puis, la faim et la soif a commencé et j'ai eu la mal de mer. Je suis arrivée au marché. J'ai été traitée comme une marchandise. Je me sens terrible. Après 10 minutes, un planteur m'a achetée. Le planteur m'a baptisée Clement. Après, le planteur m'a emportée. Je ne savais pas ce qui va se passer. J'ai travaillé sur la plantation. J'ai coupé la canne à sucre. Le travail a été dur et nous avons été mordus de formis. J'ai travaillé du matin ou soir et quand quelqu'un a tenté de prendre la fuite en louis, a coupé les oreilles. À un moment donné, lorsque je travaillais sur la plantation, j'ai entendu des tirs. C'était les révolutionnaires. Ils ont détruit les chambres et ils ont tué mon maître. Ils nous ont donné la liberté. Je les ai rejoints et je les ai aidés à libérer d'autres esclaves. Nous avons gagné, mais j'ai été blessée. J'ai été trouvée et soignée par une femme. Elle est devenue la mère de mes deux enfants merveilleux. J'ai appris qu'il faut lutter pour les choses qui sont importantes. L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité.